Bonjour et bienvenue à l'épisode 77 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Dans notre épisode d'aujourd'hui, Éric et moi voulons discuter d'un cas bien particulier, celui de la formulation d'une stratégie pour une holding constituée de plusieurs PME dans des secteurs différents. Quelle stratégie et comment innover? Bonjour Éric. Bonjour Jean-François. Aujourd'hui, je veux parler de cette question-là de stratégie pour une holding. Une holding est une forme juridique d'organisation qui n'est pas toujours ou moins utilisée au Canada ou en Amérique, mais qui reste très populaire et très fréquente ici en Europe. C'est en sorte une société qui est propriétaire d'autres sociétés. On m'a récemment posé la question suivante, quelle stratégie pour la holding où je travaille? Toi et moi, on a souvent parlé d'élaboration de stratégie, on a parlé d'exécution de stratégie, mais quoi faire quand ces questions concernent un ensemble de sociétés qui n'appartiennent pas toujours au même secteur d'activité? J'ai trouvé la question très intéressante et je voulais t'en parler. Je voulais échanger avec toi sur ce sujet-là. Prenons le cas pour les besoins de la cause aujourd'hui dans notre podcast. Prenons le cas d'une entreprise qui est propriétaire en tout ou en partie de quatre PME qui sont à des niveaux différents de leur développement, mais qui oeuvrent surtout dans des secteurs qui sont plutôt différents. services aux entreprises, services aux particuliers et distribution et qui, pour l'heure, n'ont pas vraiment de lien entre elles et dont, entre guillemets, la maturité stratégique est plutôt faible. Donc, je voulais, dans le premier segment, je veux vraiment examiner avec toi par où on va prendre ce problème-là. As-tu une idée en premier avant que je me longe, avant que je plonge? Je te dirais, Jean-François, à travers toute la discussion et je vais te laisser passer à travers l'exemple puis on va pouvoir élaborer. Mais j'ai certains thèmes qui me sont chers au travers desquels je vais pouvoir refléter ou interagir par rapport aux questions que tu poses. C'est la question du modèle d'affaires. C'est la question de comprendre comment on crée de la valeur ou comment on se distingue, on crée un avantage concurrentiel au niveau de la clientèle et aussi quelles sont les compétences et les systèmes requis pour pouvoir créer cette valeur-là. En fonction de qu'est-ce qui est similaire ou non, similaire, je pense qu'on va commencer à débroussailler une piste de solution, une piste de réponse à la question que tu te poses. Oui. Moi, quand on m'a posé la question, je me suis dit, je pense qu'il faut commencer par, comme tu dis, examiner un peu la stratégie actuelle de chaque entité. Quel est leur niveau de maturité stratégique? Dans certains cas, j'ai parfois des clients qui me disent, je n'ai pas encore vraiment une stratégie très formelle où il n'y a pas de système de planification stratégique très, très rigoureux ou très structuré ou très organisé. Mais au moins, on peut quand même poser le diagnostic, comme tu dis, où est-ce que ces entreprises-là ajoutent de la valeur? Qu'est-ce qu'elles font bien à l'interne? Et puis, jusqu'à ce jour-là, dans leur évolution, comment elles ont fait les choix entre internalisation et externalisation? Autrement dit, qu'est-ce qu'elles voient comme leurs compétences clés? Qu'est-ce qu'elles voient comme des compétences secondaires? Ensuite, je me suis dit, il faut quand même examiner leur structure, leur type d'organisation, comment elles sont organisées, quels sont leurs styles de management. On va regarder un peu l'organisation et comment ça se vit au quotidien. Comment est-ce qu'on prend des décisions dans ces entreprises-là? Et puis, quels sont leurs principaux processus et leurs principaux systèmes? Quels sont leurs processus clés? Et le niveau de performance de ces processus-là, et puis finalement, bien sûr, où est-ce qu'ils en sont dans leurs transformations numériques? Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire l'épargne de ces questions de transformation numérique, que ce soit en termes d'organisation, de processus ou de systèmes. Je pense que dans tous les cas, on doit un peu regarder ça. Après, je me suis posé la question, je pense qu'il faut aussi examiner des similitudes et des différences dans les différents écosystèmes ou dans les différents environnements externes de ces entreprises. Donc, je viens de parler plutôt de l'environnement interne. Regardons maintenant l'environnement externe. Quel est le niveau d'attractivité de leurs marchés respectifs? Quelles sont les principales similitudes et différences au niveau de leur environnement politique, macroéconomique, géopolitique aujourd'hui? Et puis aussi, quel est l'impact que... Quelles sont les principales perturbations de leur marché? Comme tu dis, le where to play. J'examinerai un peu l'attractivité et leur positionnement au sein de ce marché-là. Est-ce qu'ils sont leaders? Est-ce qu'ils sont suiveurs? Est-ce qu'ils sont des joueurs marginaux? Enfin, tous ces aspects-là sont importants. Et puis, bien entendu, cette question-là d'intensité concurrentielle. Donc, il faut commencer à mesurer ou comprendre l'intensité concurrentielle de chaque entité. Quelles sont les forces et faiblesses de cette compétition-là? Quel est le positionnement marketing dans les dimensions habituelles? Quel est le niveau de offer completeness pour leurs produits et leurs services? Et puis, sans oublier d'examiner à quel niveau dans le cycle de vie est-ce que chacun de leurs produits et leurs services est dans ce cycle de vie-là? Autrement dit, est-ce qu'ils sont en phase de lancement, en phase de maturité ou en phase de déclin? Et puis, examiner aussi, je pense, l'importance ou la qualité du pipeline de nouveaux produits et services. On le connaît très bien dans certains domaines comme l'automobile, comme le pharmaceutique, où c'est clair, le mapping des produits est assez, voire même dans certains cas, carrément public. Mais aussi, il faut regarder un peu où en sont leurs principaux produits et services dans ces cycles-là, autant pour leur vache à lait que pour leur dilemme que pour l'ensemble de leurs produits et services. Et puis, quand je parle d'examiner l'attractivité des marchés, quelle est la croissance de ce marché-là? Quelles sont les marges qu'on peut pratiquer dans ces marchés-là? Et puis, justement, quelle est la couleur de l'océan de ce marché-là aussi? Est-ce que c'est rouge vif? Est-ce que c'est bleu violet? Est-ce que c'est bleu pâle? Pour prendre des modèles dont on a déjà parlé sur le podcast. – Jean-François, tous les éléments que tu parles sont importants, mais il y en a un qu'on n'a pas parlé. Et là, je pense à un épisode qu'on a eu dernièrement où est-ce que tu me demandais, quand on fait une analyse de la stratégie ou une réflexion stratégique, on parle d'environnement, du macro vers le micro, ou on parle du micro vers le macro? Le micro étant le client. Et dans tout ce que tu as dit, il y a un élément pour moi qui est important, c'est de comprendre quels sont les clients, quelles sont leurs caractéristiques, quels sont leurs comportements, quels sont leurs jobs to be done, quelles sont les similitudes, et quelles sont les similitudes, surtout les arènes concurrentielles qui existent. Tu as parlé de différents éléments qui viennent caractériser, si on peut dire, l'arène concurrentielle, mais pour bien être en mesure de bien voir les similitudes et les différences, il faut passer à travers un regard qui va jusqu'à comprendre le comportement des consommateurs, leurs besoins, leurs besoins, et qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir. Je pense que ça, c'est des éléments importants, parce que quand on va vouloir voir si la stratégie ou les stratégies se renforcent mutuellement, ultimement, c'est le terrain de jeu sur lequel on veut avoir un impact, on veut créer une différenciation, on veut créer un avantage concurrentiel, et c'est important de voir jusqu'où on est capable de pouvoir mesurer ce renforcement qui existe. Le but, ce n'était pas non plus de prendre des grosses holdings, genre BlackRock, on en connaît plusieurs, qui prennent des grosses positions, la plupart du temps des positions dominantes dans des entreprises, coupent les coûts pour ensuite soit les revendre, soit, la plupart du temps, soit les opérer, soit les revendre, ou soit continuer à les développer. Le but, c'était justement de prendre cette perspective-là d'une ou de plusieurs entités qui sentent des opportunités, mais qui ont besoin peut-être de l'aide de plus gros qu'eux pour continuer à se développer et qui, donc, vont se heurter à cette question, à ce mur, entre guillemets, de la holding qui dit « oui, non, mais là, moi, je veux vous amener dans telle direction ou pas, » entre guillemets, oui. – Et ce que tu fais comme commentaire est important parce que c'est clair qu'un holding financier qui a des objectifs, évidemment, financiers et qui développe un portfolio d'entreprises qui veulent valoriser pour un certain laps de temps est très différent qu'un holding qui peut être créé par un entrepreneur ou un conglomérat, je pourrais dire, de gestion qui veut opérer des entreprises à terme. Donc, il y a des objectifs en arrière qui peuvent être différents et s'ensuit d'une stratégie qui peut être complètement différente. Mais comme tu dis, on est plus dans l'optique gestion d'entreprise que dans l'optique valorisation financière pour des gains à court ou moyen terme. – Oui, oui, mais je le voyais plutôt dans cette perspective-là aussi de développement et non pas… Après ça, il y a des exemples bien particuliers, mais je ne pense pas que notre auditoire sont tous des exécutifs dans le domaine du secteur automobile, du secteur des télécoms ou du secteur de media and entertainment, comme on dit. Mais ces questions-là restent importantes, surtout à l'ère du numérique où une PME n'a pas nécessairement les ressources pour développer certaines solutions numériques ou valoriser certains accès à certaines données, mais que collectivement ou avec d'autres, elles auraient peut-être un intérêt mutuel pour faire ce genre de développement-là. Et donc, puiser ou utiliser des avantages de la holding, plutôt que de le voir justement comme un frein ou un obstacle à une plus grande autonomie ou une plus grande possibilité de développement. Le deuxième aspect dont je voulais te parler aussi, c'est comment est-ce qu'on peut formuler ces stratégies-là? Quelles sont les choses à examiner d'après toi pour justement formuler une stratégie pour une holding et pour les petites entités qui en font partie ou les différentes entités qui en font partie? Est-ce qu'on doit s'en contenir à des stratégies d'intégration, de réduction de coûts ou de services partagés ou est-ce qu'on doit uniquement regarder du côté d'autres acquisitions? Est-ce qu'il y a, d'après toi, est-ce qu'il y a d'autres avenues possibles en matière de développement stratégique pour une holding? D'abord, Jean-François, un des éléments que je pense qui est important de concevoir, c'est quelle est la base ou le fil conducteur qui relie les différentes entreprises? Dans ton introduction, on t'a mentionné qu'il y a certaines entreprises qui n'ont peut-être pas de lien entre elles et qui ont seulement quoi faire dans ce contexte-là. Et ça, je pense que c'est un point de ton introduction qui est drôlement importante et je fais référence à ce qui s'est passé dans les années 80-90 ici en Amérique, du moins au Canada et au Québec. Je donne l'exemple de Provigo qui détenait distribution consommateur. Distribution consommateur était une espèce de Costco ou Club Price à l'époque où est-ce qu'on allait chercher un produit qui était en entrepôt et quelqu'un nous l'apportait. Donc, c'était du service d'achat de biens de consommation, si je peux dire, avec un service clientèle minimal, alors que Provigo ou Lobla ou à l'époque Steinberg étaient des épiciers, des marchands pour... Distribution alimentaire. Voilà, distribution alimentaire. À la base, on pourrait très bien dire que dans les deux cas, il s'agit de distribution et donc, il y a des opportunités de création de valeur en pratiquant des bonnes pratiques dans l'une et l'autre des entreprises et par le fait même, créer des synergies. J'ai beaucoup entendu le terme synergie au début de ma carrière. C'était le prétexte pour créer des acquisitions, des fusions de différentes entreprises. Dans beaucoup de cas et dans le cas que je parle de distribution consommateur versus Provigo, ça n'a pas donné les fruits qui étaient escomptés et il y a des raisons en arrière. C'est qu'à quelque part, et c'est non exhaustif la liste que je parle, mais on ne partageait pas nécessairement les mêmes centres d'expertise. Oui, on peut peut-être partager la paie, on peut peut-être partager certains éléments de services partagés, mais comment est-ce qu'on crée de la valeur? Est-ce que Provigo pouvait permettre à distribution consommateur de se distinguer encore plus? Est-ce que l'expertise de Provigo pouvait aider la distribution consommateur à avoir un meilleur avantage concurrentiel et inversement? Le jury a assez délibéré là-dessus, la réponse était non. Donc, avant même de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on formule la nouvelle stratégie, je pense qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer un avantage concurrentiel auprès du client, auprès du... Comment on peut influencer différemment le comportement de notre client, comment on peut servir de façon d'autres besoins de notre client et comment on peut renforcer cette stratégie-là. Et à partir de là, on réfléchira à savoir est-ce qu'on a besoin de créer une acquisition? Est-ce que j'ai besoin de me départir d'une portion de mes activités? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un partenariat particulier pour développer un marché X ou Y? Parce que là, à ce moment-là, ça devient cohésif. Il y a une cohérence qui existe entre la et les stratégies et la sommation des différentes stratégies font en sorte qu'elles se renforcent. Je pense que c'est le fil conducteur qu'il faut utiliser pour pouvoir trouver une réponse à savoir quelle est la formulation de la nouvelle stratégie. Moi, c'est le chemin que je privilégierais à tout le monde. Et je me suis interrogé sur... Bien entendu, on me pose la question et cette ruling-là est à une étape dans sa vie. Je me suis dit, je pense qu'il faut comprendre aussi l'évolution de la mentalité de l'acquéreur ou de celui qui a fait toutes ces acquisitions-là qui, en apparence, ne sont pas reliées entre elles, mais qui, à l'époque, semblaient de belles opportunités d'affaires, peu importe l'échelle de temps, qui sont des belles opportunités d'affaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à continuer à se développer? Donc, il y a une réflexion stratégique à avoir au niveau de la holding aussi en termes, justement, de peut-être de sessions, d'activités qui sont moins intéressantes pour la holding, pour générer, pour pouvoir investir ou faire des acquisitions dans des marchés qui sont plus attractifs ou de nouvelles opportunités d'affaires. Aussi, je me posais la question de développement, de croissance organique, de croissance interne aussi. Comment est-ce qu'on favorise cette croissance interne-là sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, entre guillemets. j'ai eu un collègue qui fonctionnait dans une holding aussi qui générait beaucoup, beaucoup, beaucoup de free cash flow et qui se faisait ponctionner ça par la holding pour développer d'autres, entre guillemets, je ne veux pas dire canard boiteux, ce n'est pas moi qui prenait cette décision-là, mais c'était l'opinion de mon ancien collègue qui se voyait perdre des ressources précieuses, qui allait être investie dans des ventures qui étaient assez éloignées du cœur de métier des uns et des autres. Et ce qui est très dommage parce que ça lui empêchait de développer son propre secteur, son propre business, de réinvestir dans des opportunités ou explorer des nouvelles opportunités qui pouvaient justement à terme poursuivre la croissance. Donc, c'était une gestion à toute fin pratique. On coupait l'herbe sur le pied sur les avenues de croissance future pour financer des activités courantes ou dans d'autres secteurs qui finalement n'avaient aucun lien avec ce que tu décris. Exactement. Alors que peut-être qu'au contraire, on devrait mutualiser ensemble. Il y a peut-être une opportunité de mutualiser des ressources pour justement automatiser certaines tâches, automatiser certains processus ou valoriser certaines données qui ne sont pas valorisées aujourd'hui dans le cadre de cette transformation numérique. Tu as déjà parlé de cette question-là de synergie inter-entité pour réduire les coûts fixes ou améliorer la structure de coûts. Comme tu dis, on ne fera pas une entreprise performante en mutualisant le service de paye ou en mutualisant certains services que j'appelle périphériques à la création de valeur. Jean-François, je veux intervenir juste sur ce que tu dis. N'oublions pas l'ensemble de discussions qu'on a déjà eues sur la notion d'impartition. On avait dit, bon, c'est quoi les éléments stratégiques qui existent au niveau de l'impartition et on recherche à s'adjoint de partenaires qui sont les meilleurs dans leur secteur d'activité, dans leurs compétences et on vient joindre différentes compétences ensemble pour pouvoir créer plus de valeur. Je pense que la réflexion au niveau du holding doit aussi s'insérer dans cette logique-là. Et je pense que quand je parlais tantôt de quelles sont les ressources ou les expertises qu'on peut partager ou qu'on peut exploiter de façon adéquate pour créer une différence, c'est un peu la même logique qui existe quand on parlait d'impartition. On ne va pas seulement impartir pour des raisons de coût. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode sur l'impartition. C'est une des raisons qui a justifié le nombre d'échecs des codes d'impartition. C'est une question d'abord et avant tout d'expertise avant même une question de coût. Et je pense que ce même réflexe stratégique doit s'appliquer dans une question de holding. Et comme tu dis, cette notion-là de partir de l'évolution des besoins des clients dans ces différents marchés-là peut nous amener à voir les choses complètement différemment. et de voir justement la holding sous une perspective différente et ensuite prendre des décisions sur des grandes orientations stratégiques soit au niveau de la holding soit au niveau des différentes entités. L'autre question que je voudrais te poser, c'est qui est-ce qu'on implique là-dedans? Est-ce qu'on le fait d'une manière boîte noire ou est-ce qu'on implique la direction de chaque entité dans ces réflexions-là? Qu'est-ce que tu vois toi dans ta pratique aujourd'hui qui semble être se généraliser comme façon de voir ces réflexions stratégiques-là plus profondes ou plus étendues? Je dirais d'entrée de jeu et là je ne surprendrai personne. Je pense que l'approche boîte noire est à proscrire. Évidemment, il y a peut-être des enjeux d'extrême confidentialité donc il faut peut-être segmenter la discussion mais il faut créer un sentiment de collaboration au niveau des partenaires des différentes parties prenantes une stratégie pour qu'elles puissent se vivre et qu'elles puissent prendre forme je pense qu'il faut favoriser l'implication justement des parties prenantes à la réflexion et par la suite dans la mise en oeuvre donc dans ce que pour répondre simplement à la question je ne pense pas que ça se fait dans une salle à haute sécurité avec quatre personnes qui décèdent de l'avenir de tout le conglomérat je pense qu'il y a différentes parties prenantes qui ont une voix à se faire entendre maintenant le processus de réflexion peut être structuré bien évidemment comme tu parlais de l'exemple de Coca-Cola il y a quelques semaines on ne met pas 150 000 personnes autour de la table il y a une façon de faire le processus de faire la démarche mais clairement ce n'est pas quelque chose qui se fait en vase clos Passons maintenant aux considérations d'implantation une fois que cette réflexion-là ou que ces ateliers-là ont eu lieu et qu'on a réussi à formuler un ensemble ou une stratégie pour la holding ou des stratégies pour les différentes entités je voudrais aller un peu aussi au-delà des considérations dont on a parlé dans l'épisode 58 au niveau de l'implantation de la stratégie pour une holding ou pour les différentes entités planification identification des ressources élaboration du plan d'affaires ou du business case je vais te questionner bien sûr là-dessus mais je pense que je voudrais moi plutôt parler de l'aspect changement parce que ce dont on parle quand on parle d'élaborer une stratégie pour une holding ça va changer la façon que les différentes entités et l'entité mère va travailler à l'avenir donc je pense que c'est un aspect très important ce volet changement-là qui doit être au cœur de ce projet d'implantation de la nouvelle stratégie je sais pas comment tu le vois toi ou comment est-ce que tu aborderais une situation de ce genre-là évidemment il faut qualifier qu'est-ce qu'on entend par changement si par la réflexion de la stratégie par la planification qui s'ensuit il y a des changements structurels peut-être que justement le changement sera peut-être plus radical ou peut-être plus difficile à vivre au niveau de l'organisation quand on possède déjà une bonne mainmise sur les compétences quand les gens qui sont dans les je dis tout le temps qu'il faut définir quelles sont les chaises que nous avons besoin autour de la table qui est décidé par la suite qui occupe ces chaises-là bien évidemment selon le degré de changement qui vient juste au niveau de la direction et au niveau de la structure organisationnelle ça vient qualifier un peu dans quel sens le changement va opérer est-ce que c'est un changement qui va être difficile à faire vivre qui va être brutal pour l'organisation parce que par exemple on n'a pas les bonnes chaises autour de la table à titre d'exemple ou est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut il s'agit juste de mieux coordonner et mieux aller chercher des nouvelles compétences continuer à développer je pense que la qualification de ce changement-là est drôlement importante et de la façon qu'on va le piloter par la suite va être tributaire de ce niveau de difficulté de changement si je peux dire maintenant par rapport à ce que j'ai dit tantôt plus les gens ou plus les parties prenantes ont fait partie de l'élaboration de la stratégie mais plus c'est facile à mettre en oeuvre évidemment donc à quelque part il y a plusieurs éléments que le changement doit tenir compte et plus on le prépare part en amont mais plus on facilite par la suite l'exécution c'est un peu comment je l'approcherais mais le point qui est central c'est justement le degré de changement qui existe est-ce que c'est un changement au niveau juste seulement des compétences au niveau où on va vraiment dans la structure dans le positionnement je pense que c'est on ne peut pas juste avoir une réponse facile à cette question autrement dit est-ce qu'on fait un vrai changement profond donc un changement stratégique notre façon d'amener de la valeur sur les marchés ou sur le marché ou est-ce qu'on fait plutôt du développement organisationnel ou du changement organisationnel autrement dit on réorganise un peu comment on amène la valeur existante qu'on amène déjà au marché donc il y a une question de profondeur dans tous les cas je pense que c'est des changements qui s'installent dans la durée qui sont relativement longs à faire donc il faut bien entendu faire comprendre à toutes les entités à tous les collaborateurs que maintenant il faut peut-être penser comme une seule équipe et non plus comme la petite entité qu'on était auparavant et ça ça me fait penser Jean-François quand on parle justement de ce degré de changement là est-ce qu'on va acquérir de nouvelles compétences est-ce qu'on va délaisser certains secteurs d'activité donc le changement peut s'articuler de différentes façons on a déjà parlé au niveau de la stratégie c'est à quelque part on va développer quelque chose de nouveau on va se départir on va renforcer certains secteurs on peut le voir de façon aussi large que ça et on peut le voir aussi de façon aussi spécifique que certains secteurs de l'entreprise je pense dans les années 90 et 2000 notamment quand la plupart des grandes entreprises se délaissaient de leur centre d'appel avaient créé des opportunités d'impartition et créé un centre d'expertise complètement à l'externe je pense à Belge avec Nordia a délaissé s'est délaissé des parties de son centre d'appel et Nordia est devenue une entité indépendante qui est allée chercher d'autres clients on a vu dans les sociétés qu'il y a eu des changements de cette nature là aussi au niveau des secteurs de la traduction ils se sont délaissés ont délesté de leurs activités de traduction je parle des grandes sociétés et ont créé des opportunités pour ces entreprises là de prendre une croissance avec de nouveaux clients c'est un changement mais c'est un changement qui est très localisé dans l'organisation mais qui peut être traumatisant pour cette unité là et finalement avoir aucun impact sur les autres secteurs de l'organisation donc ce changement là peut prendre vraiment différentes formes la cession des actions de Northern Telecom à l'époque Nortel c'est vraiment belle c'est départi entre guillemets de son activité équipement c'est un bel exemple de ça aussi mais on parle pas juste de la paye ou d'un centre d'appel ou d'activité entre guillemets périphérique c'était vraiment des centres d'excellence c'était vu comme un centre d'excellence au sein de l'entreprise donc cette question là d'accompagnement du changement sur l'ensemble des parties prenantes quand on va en partant des dirigeants jusqu'aux collaborateurs et aussi commencer à réfléchir dès le début à ces questions là de résistance qu'un tel projet peut susciter je veux pas faire une liste exhaustive là mais je veux parler de quelques-unes des sources de résistance qu'on peut rencontrer la première c'est la primauté du présent donc autrement dit il va falloir faire comprendre que la situation actuelle n'est pas nécessairement satisfaisante alors que l'individu peut percevoir le contraire et aussi ça peut émerger d'un désaccord avec les raisons qui sont invoquées pour transformer ou pour changer la stratégie ou lancer l'entreprise dans une stratégie différente le deuxième dont je voudrais parler c'est l'identification à la situation actuelle donc certains collaborateurs ont contribué parfois directement au succès ou au bon fonctionnement de la situation actuelle donc changer cette situation là est parfois vécu comme une remise en cause de leur propre capacité de la qualité de leur travail de leur travail pardon voire comme le rejet de ce qu'ils ou elles ont fait pendant tout ce temps là donc ça aussi c'est un facteur de résistance qui peut être important à considérer et puis aussi le rejet de ce qui est étranger à l'organisation on voit ça souvent moi j'appelle ça le syndrome not invented here ça peut pas être bon parce que c'est pas nous qui l'avons inventé ou on n'a jamais fait ça de cette façon là donc l'entreprise qui a réussi par le passé parce qu'elle a su inventer ou innover au niveau de ses processus ou de ses façons de faire et produit des meilleures façons de faire que les autres entreprises donc ce qui vient de l'étranger d'autres organisations ou de nouveaux membres de l'organisation peut être perçu comme inadéquat insuffisant mauvais voire carrément menaçant donc ce sont les principaux éléments auxquels moi je m'attarderais au-delà de cette l'importance de bien créer le sentiment d'urgence et la rationale ou les raisons pour lesquelles on veut évoluer ou on veut continuer à changer j'espère que ce podcast vous a plu et vous a donné de nouvelles idées quant à votre structure actuelle et à comment elle peut évoluer à l'avenir chaque type d'organisation a ses avantages et ses inconvénients ses forces et ses faiblesses dans tous les cas il est important d'examiner en détail le where to play et le how to win pour chaque entité il est important de bien comprendre l'environnement externe l'environnement externe et l'évolution de la proposition de valeur de chaque entité en termes de leur niveau de maturité et en termes de leur cycle de vie ensuite il est important aussi de regarder toutes les possibilités pour la formulation de nouvelles stratégies que ce soit des acquisitions de sessions d'activités pour réinvestir de développement de stratégies inter-entités de mise en commun de ressources pour développer ou pour accélérer la transformation numérique ainsi de suite et finalement au-delà des considérations managériales d'implantation dont on a déjà parlé il est important d'apporter beaucoup d'attention à l'aspect au volet accompagnement du changement pour ce type de projet je vous invite à visiter notre site internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com baroblique épisode 77 nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balade aux diffusions préférées et finalement je vous invite à vous abonner à notre podcast sur notre site internet afin de rester au fait de nos communications et de nos dernières mises à jour Eric j'en profite pour te souhaiter une excellente semaine bonne semaine à toi Jean-François bonne semaine à tous au revoir Sous-titrage ST' 501